Musique D'un côté, des téléopérateurs qui travaillent de chez eux et choisissent leurs horaires. De l'autre, un plateau situé en plein cœur de Paris et équipé entre autres de billards. Sur le salon Stratégie Client 2012, les centres d'appel Nouvelle Génération font leur entrée, découvrons leurs particularités. La spécificité des hauts d'hommes, c'est d'être un acteur de centre de contact en home-shoring, c'est-à-dire d'avoir un réseau d'agents indépendants qui travaillent à domicile. Wayscom est un centre d'appel Nouvelle Génération. Donc en fait, on a deux activités qui habituellement sont dissociées. La partie conseil en stratégie d'acquisition et la partie centre d'appel. Alors en fait, la valeur ajoutée des hauts d'hommes, c'est de proposer des prestations avec ce réseau d'indépendants qui, lui, a des spécificités de compétences. Avec les indépendants, on va avoir des gens très flexibles qui vont venir au bon moment sur la prestation, qui choisissent de faire ces métiers, choisissent leurs missions, choisissent leurs horaires et qui vont être très moteur pour donner et délivrer une qualité à nos clients. Enfin, on va aussi pouvoir optimiser le coût de ces prestations puisqu'on va avoir enfin un business model qui est complètement cohérent avec celui de nos clients. Nous sommes situés en plein cœur de Paris dans l'huitième. Donc, d'une part, une facilité d'accès, un temps de trajet relativement faible. La deuxième chose, c'est qu'on a derrière développé tout l'environnement. On a étayé l'ensemble avec un management qui permet de déployer l'autonomie, la responsabilisation des personnes et donc l'implication afin qu'ils aient un travail le plus agréable possible et le plus performant. En fait, on crée une vraie proximité entre nos conseillers et le client final. Et on a enfin des interlocuteurs qui comprennent qu'ils se ressemblent et avoir des interlocuteurs qui se ressemblent et qui se parlent, ça donne beaucoup plus de valeur à la relation client. Comme les réseaux sociaux, on aime les communautés et en fait, c'est ce qu'on fait avec une communauté d'agents qui parle à nos clients. Effectivement, on a un très faible turnover et donc on a de ce fait des performances plus importantes et des résultats en termes de retour sur investissement plus importants aussi. et enfin, on s'engage au ROI pour la majorité de nos clients. Donc, ça nous permet d'être plus compétitifs par rapport, en fonction des opérations, offshore, voire à la province. La question, ça s'applique à quasiment tous les types de prestations. Ce n'est pas un modèle qui remplace les autres, c'est un modèle qui vient en complément. C'est aux Etats-Unis, 15% de part de marché sur la relation client. Ce sera bientôt en France, j'espère, c'est ce genre de grandeur. Et on voit bien que les indépendances se développent sur la relation client, partout, comme ils se sont développés dans d'autres métiers. Donc, la suite est prometteuse pour l'Odome, puisqu'on a des croissances très très fortes, je vous l'ai dit. Et on va certainement, d'ici deux à trois ans, développer ce modèle ailleurs qu'en France, en Europe, puisqu'il est complètement duplicable. Historiquement, le centre d'appel produit ce qui a été défini en amont par le Conseil. Mais on s'est rendu compte qu'à travers le centre d'appel, on remonte énormément d'informations puisqu'on est en contact permanent avec le consommateur. Il est dommage de se couper de ces informations pour ne pas faire le retour et de pouvoir les remonter au niveau du Conseil, donc de la stratégie de l'entreprise, d'un point de vue notamment commercial, comment gagner des parts de marché, ou d'un point de vue marketing. On a un taux de satisfaction, surtout de fidélisation de nos clients très importants. Ils sont venus chercher à la fois une réponse à différentes problématiques et en même temps une mise en œuvre. C'est ce qu'on a été capable de leur apporter. Et pourquoi on les a fidélisés dans le temps, c'est qu'on s'est adaptés à leur évolution. Des centres de contact qui façonnent leur offre en fonction des besoins du client et élargissent leur métier pour mieux y répondre. La tendance 2012 se confirme. Cette année, la relation client sera sur mesure.